Salut à toutes et à tous, c'est Caroline, j'espère que vous avez bien. Donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo, un petit peu spéciale, un petit peu particulier, mais j'aime pas faire comme monsieur et madame tout le monde, ça c'est un truc que je n'aime pas. Donc voilà, j'aime bien sortir un petit peu du commun. Donc aujourd'hui je pars faire mon entraînement vélo, donc je pars faire 40 km, et en même temps j'en profite pour aller faire mes petites courses. Voilà, donc j'ai un vélo équipé pour, avec des sacoches et tout. Donc voilà, je vais partir pour m'éclater 40 km, après j'aurai un bon mindset, une bonne pêche, une bonne forme, et c'est ce qu'on veut, voilà, avoir la santé, c'est primordial pour tout le reste. Allez, je vous dis à tout de suite pour la suite. 11h30, départ, c'est parti pour 40 km, un temps exécrable, du vent, tout ce que le cycliste déteste. Mais c'est pas grave, on y va comment ? Bon bah voilà, ma petite vidéo en route, c'est parti, on est parti pour 40 km à faire à vélo. Voilà mon vélo, voilà, une petite bête de serre. Salut mes cyclistes sportifs et intelligents ! Voilà, alors là je me trouve dans la forêt, je suis en train de faire donc mon parcours de 40 km pour aller faire mes courses. Et bah figurez-vous que je ne prends pas une seule fois la route, je passe en forêt pour faire 40 km et pour aller faire mes courses. C'est pas beau la vie ? Voilà, donc là je voulais faire un petit point avec vous. Figurez-vous que ce que vous voyez derrière là, l'arbre là, qui est là, couché là. Bon, il fait un temps de merde, en ce moment on est en hiver, donc du vent, de la pluie, j'en passe et des meilleurs. Bienvenue en Sologne, la région où on pète à plomb ! Bref, voilà, c'était mon petit délire de deux secondes, on reprend son sérieux. On est en hiver, donc on fait avec, c'est comme ça. Mais bon, je viens du sud, donc là je prends une claque d'enfer. Bon, alors, l'arbre qui est là a une petite histoire, vous voyez ce que vous voyez là ? Et bien, cet arbre, figurez-vous que c'est moi qui l'ai coupé. Et oui, et je suis en train de finir de le couper, parce que le chemin que vous voyez ici là, c'est un GR. Et quand tu arrives en vélo avec la sacoche pleine, et que tu es obligé d'avoir une bonne petite côte comme ça là à monter, ça me saoule. Alors je me suis dit, pourquoi pas ? Mais on va couper l'arbre, voilà. Et donc, je me suis amusée, je n'ai pas fini. Ça y est, je suis arrivée à mon magasin, bio, parce que moi je mange du bio. Enfin, j'essaye au maximum. Donc voilà, toujours pareil, tant de merde, ça ne désemplique pas, c'est pas grave, on fait avec. Donc je vais aller faire mes petites courses, et puis après je vous montrerai un petit peu... Voilà, j'ai mis mes vêtements asséchés là, parce que ça me vient, ça me vient. Allez, je vous dis à toute à l'heure. Enfin, j'ai été faire mes courses avec mon vélo. Donc je voulais vous montrer un petit peu ce que j'avais acheté dans mon magasin bio. Alors, une petite chose que je mange assez régulièrement lorsque je fais du vélo, c'est de la propolis. Alors la propolis, c'est quoi ? Ça vient des abeilles, et c'est du sucre, on va dire, en quelque sorte. Mais du bon sucre, d'accord ? Du sucre naturel. Et j'utilise énormément pour faire du vélo quand j'ai un petit coup de... Hop, hop, je prends ça. Ça part direct. Alors ça s'appelle... C'est des gommes. Ça se présente... Comme ça. Voilà. C'est marron. Là, j'ai pris eucalyptus. C'est sucré, c'est fort, c'est naturel. Ça ressemble un petit peu à... Vous savez, les bonbons, là, de montagne, là, qu'on mange, acidulés, l'eucalyptus, au pain. Voilà, c'est un peu ce style-là. Donc, je ne suis pas du tout en train de parler des marques... Hein ? Bon, bref. Voilà. Alors, pour vous montrer aussi un petit peu mes courses... Alors, mes courses... Eh bien, donc j'ai acheté des bonnes carottes qui sont là. J'ai acheté des bons navets qui sont là. Voilà. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre ? Regardez ce que j'ai acheté. Alors ça, c'est spécial dédicace à mon mentor qui adore les avocats. Petite pensée pour toi. Voilà. Donc, moi, j'en ai acheté quatre. Qu'est-ce qu'on a acheté d'autre ? Hum, hum, hum... On a acheté... Qu'est-ce qu'on a acheté ? Eh bien, je n'arrive pas à le sortir. On a acheté un chou-fleur. Des champignons. Voilà, tout ça dans mon sac. Et puis le reste, voilà. J'ai acheté aussi de la laitue de mer. Voilà. Alors ça, laitue de mer, ça fait partie des algues. Ça, c'est hyper bon pour la santé. Hyper bon pour la santé. Ça, je vous recommande. La laitue, il y a tout dedans. La laitue, les algues. Il y a tout dedans. Tout, tout, tout. Au niveau magnésium, silicium, et tous les yums que je ne me souviens plus comme ça vite fait. Donc, voilà. Et c'est réellement ce que je vous recommande. C'est un apport supplémentaire, complémentaire à la pratique du vélo. La spiruline aussi. Bon, ça, j'en reparlerai parce que je ne l'ai pas encore pratiqué. Mais j'en entends beaucoup parler. Et voilà. Donc, c'est des bienfaits pour notre corps et pour notre santé. Et pour nous maintenir en forme. Voilà les amis. Le vélo, c'est ma passion. Ma passion. Ah non, ma passion. Il est où mon vélo ? Ah, il est là-bas. Wouhou ! Yes, ça arrive. Là, on a des conditions extrêmes. Tout ce qu'on déteste, le vent, la pluie, tout ce qu'on n'aime pas. Et ça, je pense que vous l'entendez dans le micro. Ça souffle. Bon, c'est fait exprès. Je le fais exprès. Voilà. Là, quand on est en vélo comme ça, on se dit, ouais, on abandonne tout le vélo et tout. J'en ai marre du vent, j'en ai marre de la pluie, j'en ai marre de ci et demi et de là. Mais t'en as marre. Tu t'abandonnes, là. Tu fais quoi ? Tu fais quoi ? T'es au milieu de nulle part, hein ? Comme vous voyez, là. Je ne suis pas en train de rigoler. Voilà. Il fait un temps pourri. Dans la vie, c'est pareil. Quand on a des difficultés, il faut continuer, hein ? Et le vélo, on est une très bonne expérience. Ça, je vous l'avoue, il confirme. J'ai plusieurs kilomètres. Ce n'est pas pour me la raconter, mais c'est pour vous dire la vérité. J'ai plusieurs kilomètres dans les pattes et j'ai eu des conditions extrêmes. Mais vraiment, quand je dis extrême, extrême. Et encore, je ne connais pas tout. Parce que je n'ai pas fait l'Everest et compagnie, hein ? Bref. Peut-être pas en vélo, mais... Déjà, à pied, c'est l'enfer. Mais alors, en vélo, je ne vous explique même pas. Donc, voilà. C'est pour vous faire comprendre un petit peu qu'il y a des situations qui peuvent être complexes dans n'importe quoi. Mais il faut continuer. Il faut s'adapter, en fin de compte. Voilà. S'adapter, faire une pause, manger, décompresser un peu, gueuler un bon coup. Wouah ! Et après, on se sent mieux. Yep, yep, yep. Voilà, je viens d'arriver. Donc, ça y est, les courses sont faites. Impeccable. Voilà, le vélo est là. Il est blindé, chargé. Mais bon, voilà. On a passé un bon moment. 40 kilomètres d'achever. Ça y est, c'est fait. Donc, mon petit entraînement est terminé. Ma journée est finie. Je vais pouvoir aller dormir tranquille, bien fatiguée, bien comme il faut. Et être en pleine forme pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Donc, si cette vidéo vous a plu, si vous voulez avoir de la suite, parce que je compte bien faire de la suite, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas, le petit pouce, n'hésitez pas non plus à vous abonner, et puis surtout à me laisser des commentaires, parce que ça, j'aime bien. J'aime bien potasser un petit peu dessus et voir ce qui vous plairait éventuellement que je fasse comme vidéo. Vous avez vu le chemin là ? 40 kilomètres, ligne droite, on se croirait sur la route 66 aux Etats-Unis. Allez, ciao, ciao, mes cyclistes rebelles et intelligents, ciao. Je voulais apporter une petite précision dans la vidéo, c'est-à-dire par rapport à l'arbre que vous avez vu par terre, où je disais que je l'avais coupé, etc. Bon, en fin de compte, je me suis mal exprimée, c'est-à-dire que j'avais dit dans la vidéo qu'il y avait eu du vent, de la pluie, que c'était en hiver. Effectivement, il y a eu une tempête assez violente, et comme j'habite à côté des bois, c'est souvent et régulièrement qu'il y a des arbres qui tombent par terre. Donc cet arbre, en fin de compte, était tombé en plein milieu du chemin du GR, et je l'ai découpé. Ce n'est pas que je l'ai coupé et coupé, je l'ai découpé, il était déjà à terre, et voilà, j'ai découpé pour pouvoir accéder plus facilement sur le chemin du GR pour moi et pour d'autres personnes qui pratiquent le GR. Donc voilà, sinon j'avais une intermédiaire sur le côté d'un petit chemin avec une petite pente, mais vu comme j'étais chargée, ça m'embêtait. Donc j'ai préféré, bon voilà, le faire un petit peu fun et ne pas faire comme monsieur et madame tout le monde, et faire différemment, c'est-à-dire, voilà, m'occuper un petit peu en le découpant à la scie, etc., en dégageant le passage. Voilà. Salut mes sportifs, intelligents et les vélocyclistes ! Et ça va pas, c'est la merde ! Décompresser un peu, gueuler un bon coup, WAAAHHHHH ! Yes, allez ! Troupette à plomb ! Ha 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 ! J'ai vu... Merci.